Pour les galiformes de montagne, les seules choses qu'on peut faire c'est de l'ouverture du milieu au niveau de travaux sur le terrain. Et donc on a fait du girobroyage plusieurs années et ça, ça s'est fait dans le cadre des projets Galipir financés par la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Galipir, des subventions du département et des subventions du programme Avios, qui est un programme transfrontalier. Et disons que depuis quelques années, le département donne aussi des subventions de 400 euros par aca pour nettoyer des sentiers et faire de l'ouverture du milieu. Donc nous, on a opté pour essayer de faire de l'ouverture du milieu et pour optimiser les 400 euros qu'on a dans chaque aca, donc nous on est 5 aca, ça nous fait 2000 euros par an, voilà, on fait intervenir un organisme qui s'appelle le chantier école ou chantier d'insertion, qui est, disons, un appendice de la communauté des communes et qui est géré par la communauté des communes Pyrénées-Servagne. Celui qui s'en occupe, c'est un gars qui est payé par la communauté des communes et ensuite, les gens qui sont au chantier école et qui travaillent, c'est des gens qui ont, souvent, sont sans emploi. Alors, soit ils ont été licenciés ou autre, ou ils n'ont jamais travaillé, comme ça, il y a quelques jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui ne sont pas rentrés dans le monde du travail, et c'est une façon comme une autre de les remettre en selle, on peut dire ça comme ça, pour qu'ils puissent retrouver une qualification professionnelle et pouvoir essayer de retrouver du travail en Cerdanien. Pour le moment, au niveau des galiformes de montagne et de la Père d'Église en particulier, puisque nous, sur notre zone, on a fait plutôt des travaux pour la Père d'Église de montagne, bon, la seule chose qui est positive, c'est que le milieu qui a été ouvert par Giro-Broyage comme ça, reste ouvert quand même un certain temps, ne se rebouche pas de suite, et c'est bénéfique pour d'autres espèces que la Père d'Église. Pour le moment, on a un plan de prélèvement Père d'Église, donc on fait des travaux, des comptages, et on limite les prélèvements en fonction des résultats de comptage, ce qui permet grosso modo de maintenir l'espèce à un niveau à peu près raisonnable, même si on a tendance à observer que la courbe de tendance, puisqu'on fait des comptages, on peut avoir une courbe qui fait des dents de scie, mais on peut avoir une tendance, et la tendance est à une légère baisse. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, je pense qu'il faut au contraire persévérer dans ce qu'on a commencé, parce qu'on ne peut pas travailler avec des espèces comme ça, on ne peut pas travailler sur du court terme. Je pense qu'il faut travailler sur du long terme, et c'est au bout d'un certain temps qu'on peut saisir un peu de résultats. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501